Bonjour à tous, je vais m'adresser à vous en français, parce que mon anglais n'est pas bon. Je vais vous parler de la régionalisation de l'immigration, le réseau de régionalisation de l'immigration de la province de Québec. Ma collègue Pascal Chanou vous a parlé tantôt, elle a mis la table sur notre vision, nos activités et tout. Moi, je vais vous parler concrètement de ce qu'est notre réseau en régionalisation, comment nous allons relier nos forces pour pouvoir faire de la régionalisation de l'immigration en réalité au Québec. Alors, qui sommes-nous ? Un réseau de 22 organismes, membres de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, qui regroupe 141 organismes au Québec. Et à l'intérieur du réseau de la TCLI, il y a un réseau d'organismes de régionalisation de l'immigration du Québec qui s'appelle l'ERORIC. Nous sommes 22 organismes répartis un peu partout sur le territoire québécois, 4 organismes à Montréal comme porte d'entrée, Pascal l'a mentionné tantôt, c'est la porte d'entrée vraiment vers les régions, et 18 organismes distribués un peu partout sur 10 territoires dans la province du Québec. Le réseau s'appuie sur une cinquantaine d'intervenants spécialisés expires en régionalisation de l'immigration. Pour nous, l'objectif premier, logiquement, si on veut régionaliser l'immigration, il faut promouvoir nos régions. Alors, on a décidé, même si nos organismes individuellement, chacun d'entre nous a développé ces façons de faire par rapport à la régionalisation, ensemble, on a constaté que nous sommes tous dans la même avenue. On fait à peu près les mêmes choses, on offre les mêmes services, ou apparemment les mêmes, mais de façon générale, on a une vision globale par rapport à comment les faire. La promotion des régions, pour nous, est vraiment essentielle, parce qu'on sait que la régionalisation, elle n'est pas systématique actuellement. Il faut la développer, alors on est dans un processus de développement de régionalisation. Et pour les faire, il faut venir où les immigrants se trouvent. Alors, notre réseau va venir faire ses présentations sur la région respective. Chaque organisme de chacune des dix régions du Québec va venir à Montréal à travailler avec les partenaires locaux ici dans la grande ville pour pouvoir présenter sa région respective. Cela va nous permettre de parler de diversité économique, de parler des besoins de main-d'oeuvre, des emplois disponibles, d'éducation en région, la santé et les services sociaux, de tous les services qui sont vraiment sur place dans nos régions respectives pour faciliter les transferts de familles vers les régions du Québec. Alors, on va vraiment inciter les immigrants, mais avec des choses concrètes. L'emploi, c'est concret, et c'est ce qu'on a constaté. Les immigrants veulent un emploi, veulent pouvoir trouver un milieu de vie où bien s'installer et favoriser leur intégration. Et c'est ce que notre réseau est en mesure d'offrir. La réalisation du ROLIC en tant que réseau, c'est relativement nouveau parce que depuis 1998, le Québec s'est doté des organismes pour travailler en régionalisation, mais nous, on a décidé de se relier, de vraiment nous mettre en force pour arriver à faire des quoi, des très intéressants et à cheminer vers un baie dans une voie qui va nous permettre des résultats concrets, des calculs qui vont être efficaces pour le gouvernement, notre bailleur de fonds. Alors, depuis quelques années, depuis cinq ans, on a décidé de faire les statistiques de nos travaux respectifs, de trouver des résultats concluant par rapport à la régionalisation. Et ça nous a amenés à comprendre que dans les dernières cinq années, on a réussi à démarcher 31 536 immigrants, 11 092 personnes en sédures exploratoires, 5 969 établissements dans les différentes régions, 3 254 personnes insérées en emploi, avec un salaire moyen qui a été calculé très timidement à 35 000 dollars par année. C'est très réaliste, mais en même temps, on peut voir que c'est une moyenne parce que la plupart du temps, les salaires sont beaucoup plus intéressants pour les personnes qui s'installent en région. Des retombées économiques pour nos régions de 114 millions de dollars. Et nous avons aussi créé la caravane de régionalisation. On parle de sensibiliser les milieux, mais il faut sensibiliser aussi les différents intervenants qui sont dans les grands centres, notamment à Montréal, dans notre co. Alors, on s'est promené, on a été voir toutes les clés, les centres locales d'emploi qui sont à l'intérieur du ministère d'emploi Québec. On a fait la promenade de toutes ces clés pour aller parler aux agents qui sont sur place, pour présenter nos services et pour inciter les gens à référer les immigrants à nos organismes selon nos régions et notamment aux organismes portes d'entrée à Montréal. On a aussi créé quelque chose qui nous tient vraiment à corps et de quoi nous sommes très, très, très fiers. C'est le pavillon de régionalisation de l'immigration qui a lieu à chaque année, en octobre, dans le cadre de la Foire nationale de l'emploi, ici même à Montréal. Et c'est une merveille pour nous. Nous sommes très fiers. Ça a été la troisième année de notre réseau, notre sortie publique pour aller dire aux immigrants à Montréal, à la recherche d'emploi, que nous, effectivement, on existe. C'est notre quatrième année ? Oui, excusez-moi. Alors, ça fait quatre ans qu'on réalise notre pavillon et c'est une de nos grandes fiertés. Dans l'ensemble des gestes communs en tant que réseau, on a bâti aussi un dépliant qui nous permet de présenter concrètement et très rapidement c'est quoi la régionalisation de l'immigration et avec tous les organismes distribués partout. Alors, au pavillon de la régionalisation, l'immigrant va partir avec ça et va savoir quelle région pourrait être la sienne, en sachant qu'il y a dans 10 territoires du Québec un organisme pour l'accompagner. On a bâti aussi le cap sur la régionalisation de l'immigration qui nous a permis de tirer les statistiques que je viens de vous mentionner et qui sont des moyens de présentation concrètes de notre réseau. Les services offerts à Montréal, notamment un lien qui a été créé entre les organismes de Montréal et les organismes en région pour pouvoir faciliter l'accès à les offres d'emploi et au milieu de vie qui sont un peu partout sur le territoire. Alors, établissement de lien avec les partenaires régionaux, un suivi personnalisé, une ouverture de dossier pour la régionalisation et un plan d'action avec les candidats intéressés aux régions du Québec. Et ça, c'est la tâche des quatre organismes de Montréal. C'est cibler la région qui conviendrait le mieux et dans un cadre de plan d'action avec l'immigrant pour pouvoir faciliter un transfert aux régions qui seraient gagnées pour la famille immigrante. L'accès aux réseaux d'entreprises et aux offres d'emploi parce que dans les régions, nous avons 18 organismes qui ont accès direct aux employeurs sur place. Alors, tous les emplois repérés sont reconduits et vont arriver aux quatre organismes de Montréal pour faire la promotion auprès des immigrants. L'accueil des séances pour les informations sur la région, sur les différentes régions, c'est aussi un des aspects qui sont très intéressants avec les partenaires gagnants-gagnants Montréal et région. Les séjours d'exploration en région et la possibilité de rembourser des frais d'entrevue ou même un soutien technique ou financier pour le déménagement. Il y a des programmes qui ont été coupés, mais il y a toujours des façons de faire pour accompagner la famille à son transfert en région. Les services offerts en région, maintenant, on a déterminé quels sont vraiment, et c'est grâce à nos expériences terrain, on a déterminé quels sont les meilleurs services offris aux familles dans les régions. Et c'est un des aspects aussi qu'il faut considérer. Les organismes dans chaque territoire, ils doivent sensibiliser leurs milieux respectifs pour pouvoir favoriser l'accueil des personnes immigrantes, l'intégration en emploi des personnes immigrantes, parce que l'immigration, on ne peut pas se le cacher, elle est relativement nouvelle dans les territoires québécois. Alors, il faut sensibiliser la communauté, établir des liens avec les organismes de Montréal, venir faire nos séances d'informations sur nos régions respectives, accueillir et faciliter l'établissement des familles dans nos territoires selon les choix des familles, faciliter l'accompagnement à l'intégration de la famille immigrante, faire la recherche des logements, l'inscription aux écoles ou garderies, faciliter non seulement l'intégration, mais aussi le maintien à l'emploi des personnes immigrantes, et faire des formations d'appointes et de courtes durées, facilitatrices à l'intégration à l'emploi pour les personnes qui désirent, la francisation, l'initiation à l'informatique, et tout autre besoin manifesté par les immigrants va être résolu via l'organisme d'accueil et d'intégration socio-économique. Pour nous, c'est un constat, c'est effectivement la conclusion qu'on a tirée de cette expérience terrain avec nos 22 organismes, c'est que la régionalisation de l'immigration contribue concrètement à la vitalité des territoires du Québec, à condition que les milieux soient favorables, que les milieux soient sensibilisés, que les milieux participent activement avec l'organisme pivot à cet intérêt qu'on démontre pour la régionalisation de l'immigration, mais surtout à condition que le gouvernement soit capable de comprendre le fait que les réseaux d'organismes de régionalisation de l'immigration sont sur place, travaillent avec efficacité, et sont capables de transférer les familles immigrantes dans les régions et les maintenir. Parce que faire la promotion, les recruter, c'est relativement simple comparé à la rétention qui exige beaucoup de travail sur le terrain pour la sensibilisation du milieu, mais aussi de l'immigrant. La personne immigrante n'est pas nécessairement familiarisée avec les milieux québécois, et elle a besoin d'être sensibilisée à cette réalité. Pour nous, nous sommes convaincus que la régionalisation de l'immigration, elle est vraiment un support économique pour les régions, mais aussi une réponse efficace vers la prospérité dans la famille immigrante, pour la famille immigrante. Nous travaillons main dans la main avec les employeurs, ça fait partie de notre travail de sensibilisation pour ouvrir les portes. Et notre taux de rétention est vraiment très intéressant, il y a des régions qui peuvent compter 80% de rétention des familles immigrantes qui se sont installées. Il y a d'autres qui n'ont pas encore fait les calculs, mais un survol leur permet de croire qu'il y a une très bonne capacité de rétention dans les régions, à condition logiquement que le financement nécessaire pour maintenir ce service soit au rendez-vous. C'est un réseau qui fonctionne, c'est un réseau qui marche bien, mais il est fragilisé actuellement. Ma collègue l'a mentionné tantôt, il y a des changements dans les programmes qui sont, selon nous, pas nécessairement trop intéressants, parce que la preuve, c'est que la régionalisation de l'immigration, elle existe, elle est réelle, elle est une avenue de prospérité pour les immigrants. Et nous devons militer pour la cause, annoncer ça ouvertement, partout dans nos régions et au gouvernement, pour que cette vision soit développée. Parce qu'effectivement, il y a des croix pour les immigrants dans les régions, si on encadre convenablement la pratique et si on est capable d'arriver à chercher le financement nécessaire pour ne pas que cette expertise développée depuis plusieurs années soit effacée ou disparue complètement dès l'élan que le gouvernement se donne par rapport à l'immigration au Québec. Alors, nous sommes très fiers de dire qu'il y a un réseau de régionalisation au Québec et que le réseau de régionalisation de l'immigration au Québec fonctionne bien malgré l'effet qu'il est fragilisé. Alors, c'est un constat que l'immigration est effectivement une avenue de développement très intéressante et non négligeable pour les régions, mais que les régions aussi sont une avenue très intéressante pour l'inclusion et la prospérité des familles immigrantes. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements